Je crois qu'il n'est pas nécessaire d'avoir souffert des expériences décevantes ou douloureuses pour être hanté par le sang de l'inéluctable. Je ne peux dire que ma vie jusqu'à aujourd'hui soit été malheureuse dans le travail aussi et j'ai eu assez de chance et de succès. Ça ne peut pas faire de mal. Tout de même, une certaine angoisse m'accompagne toujours. C'était instinctif chez moi peut-être de m'attendre toujours le pire. Il s'agit d'une maladie constitutionnelle car je ne me souviens d'être jamais été libre de ce sombre présentement. Lecture proposée par Guillaume Gallienne Ça ne peut pas faire de mal. Ce fut un matin de septembre que Giovanni Drogo, qui venait d'être premier officier, quitta la ville pour se rendre fort Bastiani, sa première affectation. Il faisait encore nuit quand on le réveilla et qu'il endossa pour la première fois son uniforme de lieutenant. Une fois habillé, il se regarda dans la glace à la lueur d'une lampe à pétrole, mais sans éprouver la joie qu'il avait espérée. C'était là le jour qu'il attendait depuis des années, le commencement de sa vraie vie. Pensant aux journées lugubres de l'académie militaire, il se rappela les tristes soirées d'études où il entendait passer dans la rue les gens libres et que l'on pouvait croire heureux. Maintenant, enfin, les chambres et glaciales et le cauchemar des punitions étaient du passé. Tous ces jours qui lui avaient paru odieux étaient finis pour toujours et ne reviendraient jamais. Oui, maintenant il était officier, il allait avoir de l'argent, de jolies femmes le regarderaient peut-être, mais au fond il s'en rendit compte, ses plus belles années, sa première jeunesse était complètement terminée. Et considérant fixement le miroir, il voyait un sourire forcé sur le visage qu'il avait en vain cherché à aimer. Quelle absurdité ! Pourquoi Giovanni Drogo ne réussissait-il pas à sourire avec l'insouciance de rigueur cependant qu'il faisait ses adieux à sa mère ? À cette même heure, des dizaines de lieutenants comme lui, ses anciens camarades quittaient la maison paternelle au milieu de rires joyeux comme se rendant à une fête. Pourquoi ne lui venait-il aux lèvres que des paroles banales et vides de sens au lieu de mots affectueux et réconfortants ? L'amertume de quitter pour la première fois la maison où il avait connu l'espoir, les craintes que tout changement apporte avec lui, l'émotion de dire adieu à sa mère, lui emplissait l'âme. Mais sur tout cela pesait une pensée tenace qu'il ne parvenait pas à définir, comme le vague pressentiment de choses irrévocables, presque comme s'il eût été sur le point d'entreprendre un voyage sans retour. Ainsi s'ouvre l'un des romans les plus fascinants de la littérature italienne, Le désert des tartares, de Dino Buzzati. À travers l'histoire de Giovanni Drogo, un jeune militaire rêvant d'une gloire qui ne viendra jamais, c'est une véritable quête existentielle à laquelle nous convient l'écrivain. Récit de guerre sans bataille, récit d'aventure sans action, l'auteur signe une œuvre singulière, paradoxale, d'autant plus passionnante qu'il ne s'y passe rien. Car le vrai sujet du roman n'est pas la vie de garnison, mais le passage inexorable du temps, avec son cortège de désillusions. Le vrai héros n'est pas le conquérant, mais l'homme humble qui baisse les armes et se prépare pour l'ultime épreuve de la mort. Et cependant, au moment où il va mourir, et c'est la dernière page de ce livre, il comprend que quand la mort pénètre dans sa chambre, soudain, la vérité. En 1975, trois ans après la disparition d'Idi Numbuzati, un lecteur passionné vient faire la promotion de ce roman à la télévision, dans la célèbre émission de Bernard Pivot, Apostrophe. Je vous dirais que c'est à travers cette recherche, là, sous sa forme littéraire et symbolique, que j'ai aussi retrouvé la grande tradition des écrivains socialistes. Ce critique littéraire inattendu qui parle du désert des tartares comme d'un chef-d'œuvre absolu n'est autre que François Mitterrand, pour qui le livre est une métaphore politique. Parce qu'il montre très bien, la forteresse, elle est là, il ne se passe rien, et cependant, un jour, viendra quelque chose, il faut s'y préparer. Ce soir, embarquons pour cette épopée immobile, cette illusion du présent éternel de la jeunesse, où le fantasque emprunte volontiers au fantastique. Accompagnons le jeune lieutenant Drogo en route vers son destin. Chevauchant vers le fort, le jeune homme se retrouve seul au milieu des montagnes désertiques. Il trouve le voyage bien long et le paysage inquiétant. Les ombres se dressent ici et là comme autant de présages des ennemis à venir. Ou bien sont-elles le reflet de ces démons intérieurs qui l'assailleront plus tard ? Après avoir passé la nuit à la belle étoile, le jeune soldat se remet en route à l'aube. Sur le versant opposé de la montagne, il aperçoit une silhouette. C'est un cavalier. Il l'interpelle d'un cri maladroit qui se perd dans les côtes de la vallée. Mon capitaine ! Qu'est-ce que se passe-t-il ? Rien, mon capitaine ! Je voulais seulement vous saluer ! Prenez de ce côté ! Nos chemins se rencontrent plus bas ! Enfin, leurs routes se rejoignent. Les deux hommes font connaissance. Il s'agit du capitaine Ortis, qui se rend lui aussi au fort Bastiani. Mais pour Giovanni Drogo, le soulagement est de courte durée et l'arrivée à destination plus inquiétante encore. À présent, ils étaient tous deux plongés dans leur réflexion. La route avait de nouveau débouché au soleil. Les montagnes succédaient aux montagnes. Plus escarpées maintenant et avec des parois rocheuses. Hier soir, dit Drogo, je l'ai vu de loin. « Quoi donc ? Le fort ? » demanda le capitaine Ortis. « Oui, le fort. Il doit être grandiose, n'est-ce pas ? Il m'a paru immense. » « Grandiose, le fort ? Mais non, c'est l'un des plus petits, une très vieille pâtisse. Ce n'est que de loin qu'il fait de l'effet. Mais c'est l'un des forts les plus importants, n'est-ce pas ? » « Mais non, c'est un fort de deuxième catégorie, » répondit Ortis. Il semblait qu'il éprouva du plaisir à en dire du mal, mais ceci le faisait d'un ton particulier, comme quelqu'un qui s'amuse à énumérer les défauts de son rejeton. « C'est un bout de frontière morte, » ajouta Ortis. « C'est pour cela qu'on n'a jamais touché au fort et qu'il est toujours comme il y a un siècle. » « Que voulez-vous dire par frontière morte ? » « Une frontière qui ne donne pas de soucis. » « De l'autre côté, il y a un grand désert. » « Un désert ? » « Un désert, effectivement, des pierres et de la terre séchée. » « On l'appelle le désert des tartares. » « Pourquoi des tartares, demanda Drogon ? » « Il y avait donc des tartares. » « Autrefois, je crois, mais c'est surtout une légende, personne ne doit être passé par là, même durant les guerres de jadis. » « De sorte que le fort n'a jamais servi à rien. » « Y'a rien, » dit le capitaine. La route montant toujours, les arbres avaient disparu et ils restaient ça et là que de rares buissons. Quant au reste, ce n'était que champs grillés, rochers et boulis de terre rouge. « Alors je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de distractions, » ajouta Giovanni. « Pas beaucoup, non, pas beaucoup, effectivement. » « Et on ne s'y ennuie pas, mon capitaine ? » demanda Giovanni d'un ton de confidence, riant comme pour donner à entendre que cela lui importait peu. « On s'y fait, » répondit Ortiz. « Moi, j'y suis depuis bientôt dix-huit ans. » « Dix-huit ans ? » fit Giovanni impressionné. « Dix-huit ans, » répondit le capitaine. Un vol de corbeau passa, rasa les deux officiers et s'enfonça dans les profondeurs de la vallée. Giovanni pensa à la vie qui l'attendait. Il se sentait étranger à cet univers, à ces montagnes, à cette solitude. Mais parmi les officiers dont la première affectation est le fort Bastiani, il y en a-t-il qui, ensuite, y restent ? « Très peu, maintenant, » répondit Ortiz, qui se repentait presque d'avoir dit du mal du fort. « Presque personne, même. » « Maintenant, vous voulez tous de brillantes garnisons. » « Jadis, aller au fort Bastiani, c'est un honneur. » « Maintenant, dire presque que c'est une punition. » S'étant remis en marche, les deux officiers débouchèrent juste derrière la bosse où il y avait une tâche de gravier, sur le rebord d'un plateau qui montait légèrement. Et le fort apparut devant eux, à quelques centaines de mètres. Instinctivement, Giovanni arrêta son cheval. Il considérait d'un regard fixe les sombres murailles, les parcourant lentement des yeux, sans parvenir à en déchiffrer le sens. Il pensa à une prison. Il pensa à un château abandonné. Un léger souffle de vent fit onduler au-dessus du fort un drapeau qui d'abord pendait flasque. Il n'était pas imposant, le fort Bastiani, avec ses murs bas. Et il n'était pas beau non plus, ni pittoresque malgré ses tours et ses bastions. Tout stagnait dans une mystérieuse torpeur. Comme la veille au soir, du fond de la gorge, Drogo le regardait hypnotisé. Et une inexplicable émotion s'empara de son cœur. Et derrière, qui avait-il ? Par-delà cet édifice inhospitalier, par-delà ces merlons, ces casse-mates, ces poudrières, qui obstruaient la vue, quel monde s'ouvrait ? À quoi ressemblait ce royaume du Nord, ce désert pierreux par où personne n'était jamais passé ? Du haut du fort verrait-on au moins quelques localités, quelques champs, une maison, ou seulement la désolation d'une lande inhabitée ? Il se sentit brusquement seul. Sa belle assurance de soldat s'y désinvolte jusqu'alors, tant qu'avait duré la vie de garnison, tant qu'il y avait eu une maison confortable, des amis joyeux à proximité et les petites aventures nocturnes dans les jardins endormis. Cette belle assurance et toute sa confiance en soi venaient d'un coup de lui faire défaut. Oh ! Retourner en arrière, ne pas même franchir le seuil du fort et redescendre en plaine, retrouver sa ville et ses chères habitudes. Telle fut la première pensée de Drogo, et peu importe qu'une telle faiblesse ait été honteuse chez un soldat, pourvu qu'on le laissa repartir. Mais un nuage dense se levait tout blanc de l'invisible horizon septentrional au-dessus des glacis, et imperturbable sous le soleil à son zénith, les sentinelles marchaient de loin en large comme des automates. Tel le mouvement d'une pendule, elle scandait le cours du temps, sans rompre l'enchantement de cette solitude qui semblait infinie. Le cheval de Drogo énie, puis se fut de nouveau le grand silence. Giovanni regarda à côté de lui le capitaine Ortiz, espérant entendre une parole à Mie. Lui qui vivait là depuis dix-huit ans, il contemplait ses murs presque avec émerveillement, comme se retrouvant devant un prodige. « Halte ! Présentez-vous ! Lieutenant Drogo ! Affecté à la forteresse ! Je viens prendre mon service ! » Peu après son arrivée, Giovanni assure son premier tour de garde. Il va enfin apercevoir le fameux désert des Tartares au Septentrion. Un détail étrange caractérise la forteresse. Elle ne possède qu'une seule fenêtre, qui donne sur la façade nord. Cette fenêtre, située dans le bureau du général, est interdite aux soldats. Ce point aveugle du fort alimente toutes les peurs et tous les fantasmes. Certains y auraient vu des tours, des volcans, des brumes, des tâches inquiétantes. Le seul moyen d'accéder au paysage mystérieux est d'effectuer la garde sur le chemin de Ronde. Mais cette nuit-là, au lieu de tenter de percer le secret du désert, Giovanni succombe au sommeil, inconscient du véritable ennemi qu'il lui faudra affronter le temps qui passe. De neuf heures du soir à l'aube, à chaque demi, une cloche tintait dans la quatrième redoute à l'extrémité droite de la vallée, là où finissaient les remparts. Aussitôt, la dernière sentinelle appelait son camarade le plus voisin et ainsi de suite, à travers le fort. L'appel courait dans la nuit. Giovanni Drogo, étendu tout habillé sur le petit lit du poste de garde, Giovanni Drogo, envahi par une torpeur grandissante, entendait à intervalles réguliers retentir ce cri dans le lointain. Giovanni entendit quatre fois cet appel monter et quatre fois redescendre le chemin de ronde du fort. À la cinquième fois, Drogo n'eut conscience que d'une vague résonance qui le fit sursauter brièvement. Il lui vint à l'esprit qu'il n'était pas bien que l'officier chef de poste dormit, alors que presque tous les jeunes officiers du fort, par une sorte de fierté élégante, restaient éveillés toute la nuit, lisant, fumant des cigares, jouant aux cartes. Au lieu de cela, Giovanni Drogo, étendu sur le petit lit, hors du halo de la lampe à pétrole, fut, tandis qu'il songeait à sa vie, pris soudain par le sommeil. Et cependant, cette nuit-là, justement, oh, s'il avait su, peut-être n'eut-il pas eu envie de dormir, cette nuit-là, justement, commençait pour lui l'irréparable fuite du temps. Jusqu'alors, il avait avancé avec l'insouciance de la première jeunesse sur une route qui, quand on est enfant, semble infinie, où les années s'écoulent lentes et légères, si bien que nul ne s'aperçoit de leur fuite. On chemine placidement. Derrière vous, personne ne vous presse. Vos camarades aussi avancent, sans souci. Du seuil de leur maison, les grandes personnes vous montrent l'horizon avec des sourires complices. De la sorte, le cœur commence à palpiter de désirs, héroïques et tendres. On goûte l'espérance des choses merveilleuses qui vous attendent un peu plus loin. On ne les voit pas encore, non, mais il est sûr, absolument sûr, qu'un jour, on les atteindra. De la sorte, on poursuit son chemin plein d'espoir. Les journées sont longues et tranquilles. Le soleil resplendit haut dans le ciel et semble disparaître à regret quand vient le soir. Mais à un certain point, presque instinctivement, on se retourne et l'on voit qu'un lourd portail s'est refermé derrière nous. Il s'est verrouillé avec la rapidité de l'éclair et l'on n'a pas le temps de revenir en arrière. Alors on sent que quelque chose est changé. Le soleil ne semble plus immobile. Il se déplace rapidement. Hélas, on n'a pas le temps de le regarder, que déjà il se précipite vers les confins de l'horizon. On s'aperçoit que les nuages ne sont plus immobiles dans les golfes azurés du ciel, mais qu'il fuit, se chevauchant l'un l'autre. Telle est leur hâte. On comprend que le temps passe et qu'il faudra bien qu'un jour la route prenne fin. Mais à ce moment-là, Giovanni Drogo dormait, ignorant, et dans son sommeil, il souriait, comme font les enfants. Bien des jours passeront avant que Drogo ne comprenne ce qui est arrivé. Ce sera alors comme un réveil. Il regardera autour de lui, un crédule, puis il entendra derrière lui un piétinement. Il verra les gens, réveillés avant lui, qui courront, inquiets, qui le dépasseront pour arriver avant lui. Il entendra les pulsations du temps scandées avec précipitation la vie. Aux fenêtres, ce ne seront plus de riants de figures qui se pencheront, mais des visages immobiles et indifférents. Passer ce fleuve, diront les gens, il y a encore dix kilomètres à faire et tu seras arrivé. Au lieu de cela, la route ne s'achève jamais et les compagnons de voyage se font toujours plus rares. L'un demeurait en arrière, épuisé, un autre qui fuit en avant de lui et qui n'est plus maintenant qu'un point minusculement lointain, jusqu'à ce que Drogo reste complètement seul. Et qu'à l'horizon apparaisse la ligne d'une mère démesurée, immobile, couleur de plomb. Désormais, il sera fatigué. Les maisons le long de la route seront presque toutes fermées et les rares personnes visibles répondront d'un geste désespéré. Ce qui était bon était en arrière et tu es passé devant sans le voir. Oh, il est trop tard désormais. Derrière lui s'amplifie le grondement de la multitude qui le suit, poussé par la même illusion. À présent, Giovanni Drogo dort à l'intérieur de la redoute. Il rêve et il sourit. Pour la dernière fois, viennent à lui, dans la nuit, les douces images d'un monde totalement heureux. Car à lui, s'il pouvait se voir lui-même, tel qu'il sera un jour, là où finit la route, sous un ciel couleur de plomb. L'expérience de la vie militaire qui a toujours exercé sur moi une charme puissante. Dit-nous Bizzati. Pourquoi ? Peut-être parce que l'homme, une fois enchaîné par des règles, les règles inflexibles de la discipline militaire, jouit d'une sorte de liberté particulière que rien ne peut lui ôter. Un esclavage, bien sûr, mais qui donne beaucoup de force morale et de confiance en soi-même. Et tu sais pourquoi Aria, prendi i miei silenzi e poi me liridai, pieni di profumi. Quanto insieme a te, nonostante me, io mi senta vero. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Retrouvons Giovanni Drogo deux ans plus tard. L'officier a pris du galon, mais ses rêves de gloire sont restés à l'état de fantasme. Après un délai obligatoire de quatre mois, le jeune militaire a laissé passer sa chance de demander une mutation. Tandis qu'il voit partir ses camarades l'un après l'autre, il s'enorgueillit de rester au fort, fasciné par l'attente. Un soir, il assure la garde à la Nouvelle Redoute, un avant-poste isolé à une heure de route. C'est la position la plus prestigieuse du site, censée donner l'alarme en cas de danger. Giovanni Drogo y arrive à la tête d'un bataillon de 60 hommes, accompagné par le sergent-major Tronc, le plus vieux gradé de la garnison. Comme d'habitude, à l'heure du couchant, une sorte de poétique exaltation s'emparait de l'âme de Drogo. C'était l'heure de l'espoir. Et il s'abandonnait de nouveau aux héroïques rêveries, tant de fois nées au cours des longues heures de garde. En général, il pensait à une bataille désespérée, engagée par lui, avec quelques hommes, contre d'innombrables forces ennemies. Comme si cette nuit-là, la Nouvelle Redoute eût été assiégée par des milliers de tartares. Pendant des jours et des jours, il résistait. Presque tous ses compagnons étaient morts ou blessés. Un projectile l'avait atteint lui aussi. Une blessure grave, mais pas tellement, qui lui permettait de conserver encore le commandement. Et voici que les cartouches sont sur le point de manquer. Il tente une sortie à la tête de ces derniers hommes. Un bandeau lui saint le front. Et alors, finalement, voici qu'arrivent les renforts. L'ennemi se débande et prend la fuite. Quant à lui, il tombe, épuisé, étreignant son sabre ensanglanté. Mais quelqu'un l'appelle. « Lieutenant Drogo ! Lieutenant Drogo ! » On l'appelle, on le secoue pour le ranimer. Et lui, Drogo, ouvre lentement les yeux. Il était déjà huit heures du soir et le ciel était tout rempli de nuages. Lorsque Drogo crut apercevoir dans la plaine, un peu sur la droite, une petite tache noire qui bougeait. « Je dois avoir les yeux fatigués », se dit-il. « Oui, à force de regarder, j'ai les yeux fatigués et je vois des taches. » La même chose lui était déjà arrivée une autre fois quand il était enfant et qu'il veillait la nuit pour étudier. Il essaya de garder les yeux fermés pendant quelques instants. Puis il regarda de nouveau vers le bas. La tache noire était encore là et se déplaçait lentement. « Tronc ! » appela Drogo d'un ton agité. « À vos ordres, mon lieutenant, » lui répondit immédiatement une voix si proche qu'elle le fit tressaillir. « Ah, vous êtes là, » dit-il. Et après avoir pris le temps de respirer, « Tronc, je ne voudrais pas me tromper, mais il me semble... Il me semble voir quelque chose qui remue là-bas dans la plaine. » « Oui, mon lieutenant, » répondit Tronc d'un ton réglementaire. « Cela fait déjà plusieurs minutes que je suis en train de l'observer. » « Tronc, » fit Drogo. « Vous l'avez vu, vous aussi ? Que voyez-vous ? » « Cette chose qui remue, mon lieutenant. » Drogo sentit se figer son sang. Ils se turent tous les deux. Pour Tronc aussi, ce devait être un événement étrange et inquiétant. « Que pensez-vous que ce soit, Tronc ? » « Je ne parviens pas à me rendre compte, ça bouge trop lentement. » « Je pensais que ça pouvait être les plumets. » « Les plumets ? Quelles plumets ? » « Là-bas, au fond, il y a des roseaux, » dit-il en faisant un geste vers la droite. « Mais c'était un geste inutile, car dans le noir, on ne voyait rien. » « Parfois, le vent les détache et on dirait de petits fumets. » « Mais ça ne peut pas être ça, » ajouta-t-il après un temps. « Ils se déplaceraient plus rapidement. » « Alors, qu'est-ce que ça peut être ? » s'inquiéta Drogo. « Je ne comprends pas, » fit Tronc. « Des hommes, ce serait bizarre. » « Aux armes ! » cria à ce moment-là une sentinelle voisine, imitée bientôt par une autre, puis une autre encore. Elles aussi avaient aperçu la tâche noire. De l'intérieur de la redoute accourirent aussitôt les autres soldats, qui n'étaient pas de garde. Ils s'amassèrent le long du parapet, plein de curiosité, mais aussi un peu effrayés. « Ce machin noir a toujours été là, c'est un rocher noir, voilà ce que c'est. » « Un rocher ? Tu ne vois donc pas que ça bouge encore, t'es miro ? » « C'est un rocher, te dis-je. J'ai toujours vu là, un rocher noir qui a la forme d'une bonne sœur. » Quelqu'un se mit à rire. « Allons, allons, décamper, rentrer immédiatement, » intervint Tronc, devançant le lieutenant dont l'angoisse augmentait au son de toutes ses voix. Les soldats regagnèrent un contre-cœur à l'intérieur de la redoute, et le silence se fit de nouveau. « Tronc ? » demanda soudain Drogo, incapable de prendre une décision tout seul. « Est-ce que vous donneriez l'alarme ? Donnez l'alarme au fort, vous voulez dire ? Donnez un coup de canon, mon lieutenant ? Moi, j'attendrai le moment où l'on y verrait mieux. Si l'on tire, le fort va être mis sans dessus dessous, et après, s'il n'y a rien, en effet, un qui est ça, Drogo. » Et puis, ajoute à Tronc, « Ce serait même contre les règlements. Il faut donner l'alarme seulement en cas de danger. Seulement si l'on voit des détachements en armes ou des personnes suspectes à moins de 100 mètres des murs. Voilà ce que dit le règlement. C'est juste, inquiète à Giovanni. Et ça doit faire plus de 100 mètres, n'est-ce pas ? Je le crois aussi, approuvait Tronc. Et puis, comment peut-on être sûr que ce soit une personne ? Et que voulez-vous que ce soit alors ? Un esprit ? » fit Drogo irrité. Drogo et Tronc, tendus vers l'interminable nuit, demeurèrent appuyés au parapet, l'œil fixé vers le fond où commençait la plaine des tartares. Peu à peu, Giovanni recommençait à penser qu'il n'y avait vraiment rien d'autre qu'un gros rocher noir en forme de nonne et que ses yeux avaient dû se tromper, que c'était un peu de fatigue, sans plus, une stupide hallucination. À présent, il éprouvait même une certaine amertume, comme lorsque les heures les plus décisives du destin passent à côté de vous sans vous toucher et que leur grondement va se perdre au loin, nous laissant seuls, au milieu d'un tourbillon de feuilles mortes, à regretter la terrible mais grandiose occasion perdue. Mais ensuite, au fur et à mesure que la nuit avançait, le souffle de la peur montait à nouveau de la sombre vallée. Drogo se sentait tout petit et tout seul. Tronc était trop différent de lui pour pouvoir lui tenir lieu d'amis. Oh, s'il avait tué ses camarades près de lui, ses camarades ou même un seul de ceux-ci, alors oui, c'eût été différent. Des langues de brume se formaient dans la plaine, archipel blafard sur un noir océan. L'une d'elles s'étendit juste au pied de la redoute, cachant l'objet mystérieux. L'air était devenu humide, le manteau de Drogo pendait flasque et lourd de ses épaules. Quelle longue nuit ! Drogo avait déjà perdu l'espoir qu'elle ne put jamais se terminer quand le ciel commença de pâlir et que des bouffées glaciales annoncèrent que l'aube n'était plus loin. Ce fut alors que le sommeil le surprit. Debout, appuyé au parapet de la terrasse, Drogo par deux fois laissa s'incliner sa tête, deux fois d'un sursaut il la releva, mais finalement sa tête s'abandonna, inerte, et ses paupières s'édèrent sous le poids du sommeil. Le jour nouveau naissait. Il s'éveilla parce que quelqu'un lui touchait le bras. Il émergea lentement de ses rêves, étourdis par la lumière. Une voix, la voix de tronc, lui disait « Mon lieutenant, c'est un cheval. » Il se rappela alors la vie, le fort, la nouvelle redoute, l'énigme de la tâche noire. Il regarda tout de suite vers le bas, avide de savoir, et il désirait lâchement n'apercevoir rien d'autre que Pierre et Buisson, rien d'autre que la plaine telle qu'elle avait toujours été, solitaire et vide. Mais la voix répétait « Mon lieutenant, c'est un cheval. » Les drogots, n'en croyant pas ses yeux, le vit, arrêtés au pied d'un rocher. C'était bien un cheval, non point grand, mais court et trapu, à qui ses jambes minces et sa crinière flottante donnaient une beauté bizarre. Sa forme était étrange, mais ce qui était surtout merveilleux, c'était sa robe, une robe noire et luisante qui faisait tâche dans le paysage. D'où venait-il ? À qui était-il ? Depuis de nombreuses années, nulle créature ne s'était aventurée en ces lieux, hormis peut-être un corbeau ou une couleuvre. Voici que maintenant un cheval était apparu et l'on voyait tout de suite que ce n'était pas un cheval sauvage, mais un animal de choix, un vrai cheval militaire. C'est une chose extraordinaire et dont la signification était inquiétante. Drogo, Tronc, les Sentinelles et aussi les autres soldats de l'étage au-dessous ne parvenaient pas à en détacher les yeux. Ce cheval bouleversait la règle établie et il ramenait avec lui les vieilles légendes du Nord, les tartares, les batailles. De son illogique présence, il emplissait le désert tout entier. Qui regardez-vous, lieutenant ? Regardez, regardez vous-même, mon commandant. Là, juste, juste dans cette direction. Que devrais-je voir, lieutenant ? Mais, mais, mon commandant, ces petites lumières, là, juste en face. Lieutenant, je ne sais de quoi vous parler. Je n'ai rien vu du tout. Je vous assure, rien du tout. Ça peut pas faire de mal Lecture proposée par Guillaume Gallienne Qui n'a pas connu l'attente Comme une mélodie violente Suspendue à cette voix Qui n'appellera pas Assez seul Dans le silence Un sentiment Venu D'enfance Tout Ce qui blesse Tout Ce qui tue Ce qui ne viendra Plus Jour de peine Jour de Colère Pourquoi Épouser Des Chimères Et Pourquoi Faut-il Que Le temps Se moque Des Amants J'ai aussi Fait Le voyage Tourné en rond Dans une cage Moi aussi Moi aussi J'ai attendu Quelqu'un Au coin D'une rue Comme vous J'ai Espéré J'espère Encore J'ai Musique douce Bientôt la panique s'empare du fort. Un soldat est fusillé pour l'exemple, pour avoir oublié le mot de passe en revenant de son tour de garde. Une expédition est envoyée à l'extérieur pour renforcer la zone frontière. Mais Giovanni de Rogo refuse de partir en simple mission de repérage, la jugeant peu glorieuse. Désormais, quatre ans ont passé depuis son arrivée au fort Bastiani. Pour la première fois, il profite d'une permission pour retourner en ville. Il rend visite à sa mère et à ses rares amis. Beaucoup se sont mariés et ont fait leur vie. Seul Giovanni n'a pas su saisir son destin. Le voici qui rend visite à sa fiancée, à Maria. Mais là encore, il laisse passer sa chance. Drogo avait pensé que ça allait être pour lui une grande émotion, que son cœur allait battre. Au lieu de cela, quand il fut près d'elle et qu'il revit son sourire, qu'il entendit le son de sa voix qui disait « Oh, Giovanni, enfin ! » Une voix si différente de celle qu'il avait imaginée. Il put mesurer le temps qui s'était écoulé. Il était resté le même qu'autrefois, croyait-il. Peut-être un peu plus large d'épaule et allé par le soleil du fort. Elle non plus n'avait pas changé. Mais quelque chose s'était glissé entre eux. Ils s'assirent sur un divan de biais pour pouvoir se regarder. Drogo la regardait fixement dans les yeux, incapable de trouver les mots qu'il fallait. Quant à Maria, elle portait vivement ses regards autour d'elle. « Et maintenant, dis-moi, tu es revenu pour tout à fait ? » C'était une question qu'il avait prévue. « Cela dépend de toi », avait-il pensé répondre ou quelque chose de ce genre. Mais la question lui était posée presque à l'improviste, presque par politesse, sans sous-entendus sentimentaux. Il y eut un instant de silence dans le salon empli d'ombre. On entendait seulement, venu du jardin, le chant des oiseaux et d'une chambre lointaine les accords lents et mécaniques de quelqu'un qui étudiait le piano. « Je ne sais pas encore. Je suis seulement en permission, » dit Drogo. « Tu es seulement en permission ? » fit tout de suite Maria. Il y eut dans sa voix une légère vibration qui pouvait être l'effet du hasard ou d'une déception, ou encore d'un chagrin véritable. Mais quelque chose était vraiment glissé entre eux, un voile indéfinissable et vague qui refusait de se dissiper. Peut-être ce voile avait-il grandi lentement, jour après jour, durant leur longue séparation de quatre ans, les éloignant l'un de l'autre à leur insu à tous deux. « Deux mois ensuite, il faudra peut-être que je reparte. Peut-être aussi serais-je nommé autre part. Peut-être même ici, en ville, » expliqua Drogo. Maintenant, la conversation lui devenait pénible. Une sorte d'indifférence s'était emparée de son âme. Ils se turent tous les deux. L'après-midi pesait sur la ville. Les oiseaux avaient cessé de chanter. On entendait seulement les lointains arpèges du piano, tristes et méthodiques, qui montaient, montaient, emplissant toute la maison. Il y avait dans ce son une sorte d'effort obstiné, comme quelque chose de difficile à dire et que l'on n'arrive jamais à dire. « C'est la fille d'Emicheli qui joue du piano à l'étage au-dessus, » dit Maria, s'apercevant que Giovanni écoutait. « Il me semble que toi aussi, tu jouais cette aire autrefois à nous. » « Non, non, cette aire-là est trop difficile, tu as dû l'entendre ailleurs. » « Mais pourquoi ces arpèges continuaient-ils de monter sans jamais finir ? » Il répétait avec un détachement résigné une vieille histoire jadis chère. Il parlait d'un soir de brouillard parmi les lumières de la ville et d'eux-deux qui s'en allaient sous les arbres dépouillés, dans l'avenue déserte, brusquement heureux, se tenant par la main comme des enfants sans comprendre pourquoi. Ce soir-là aussi, il s'en souvenait. Il y avait des pianos qui jouaient dans les maisons, les notes s'échappaient par les fenêtres éclairées. Et à l'époque, Giovanni et Maria n'avaient jamais entendu une musique plus douce et plus humaine. La conversation dans ce salon où il régnait une odeur de fleurs semblait acquérir lentement une poétique douceur, favorable aux aveux amoureux. Qui sait, pensait Drogo. Cette première rencontre, après une aussi longue séparation, ne pouvait peut-être pas être différente. Peut-être pourrons-nous nous retrouver. J'ai deux mois devant moi. On ne peut pas juger comme ça d'un coup. Il se peut qu'elle m'aime encore et que je ne retourne plus au fort. Mais la jeune fille parla. Quel dommage, dit-elle. Je pars dans trois jours avec maman et Georgina. Nous resterons absentes quelques mois, je crois. À cette idée, elle s'animait joyeusement. Nous allons en Hollande. En Hollande ? Maintenant, la jeune fille parlait du voyage, enthousiasmée, des amis avec qui elle allait partir, de ses chevaux, des fêtes qu'il y aurait pendant le carnaval, de sa vie, de camarades que ne connaissait pas Drogo. Maintenant, elle était tout à fait à son aise et semblait plus belle. C'est une magnifique idée, fit Drogo, qui se sentait la gorge serrée par un nœud d'amertume. Il paraît qu'il y a des plaines entièrement couvertes de tulipes. Oui, ce doit être beau, dit Maria en baissant les yeux. « Mais maintenant que nous sommes sur le point de partir, je n'en ai plus envie. » « Bêtise. C'est ce qui arrive toujours au dernier moment. C'est si ennuyeux de faire ses bagages, » dit exprès Drogo, comme s'il n'avait pas saisi l'allusion sentimentale. « Oh, ce n'est pas à cause des bagages. Ce n'est pas pour cela. » Il lui suffit d'un mot, d'une simple phrase, pour lui dire que son départ lui faisait de la peine. Mais Drogo ne voulait rien demander. À ce moment-là, il n'en était pas vraiment capable. Il aurait eu l'impression de mentir. Il garda le silence, souriant vaguement. « Si nous allions un peu dans le jardin, » proposa finalement la jeune fille, ne sachant plus quoi dire. Ils se levèrent du divan. Elle se taisait, comme attendant que Drogo lui parla, et elle le regardait peut-être avec un restant d'amour. Mais les pensées de Giovanni à la vue du jardin s'envolèrent vers les maigres prairies qui entouraient le fort Bastiani. Là-haut aussi, la belle saison était proche. De courageuses petites plantes pointaient entre les cailloux. C'était peut-être à ce moment-ci, des centaines d'années auparavant, que les tartares étaient arrivés. « Il fait déjà joliment chaud pour Avril, » dit Drogo. Ce fut là ce qu'il dit, et Maria eut un petit sourire désolé. « Oui, il fait trop chaud, » répondit-elle d'une voix blanche. Et ils aperçurent tous les deux que tout était fini. Maintenant, ils étaient de nouveau loin de l'autre. Un vide s'ouvrait entre eux. En vain tendaient-ils la main pour se toucher. À chaque instant, la distance grandissait. Drogo savait qu'il aimait encore Maria et qu'il aimait le monde où elle vivait. Mais toutes les choses qui alimentaient sa vie autrefois étaient devenues lointaines. Un monde étranger. Et ce monde, il le considérait désormais du dehors, encore qu'avec regret. Ce n'était plus là sa vie. Il avait pris une autre route. Revenir en arrière serait stupide et vain. Bastiano n'est certainement fait pour personne. Je pense que Dieu lui-même ne pourrait y vivre. Je suis venu ici par erreur. Ici ou ailleurs, nous sommes tous quelque part par erreur, lieutenant. Moi-même, si je pouvais, il y a longtemps que j'aurais quitté. Vous ne pouvez pas vous faire muter ? Si, je pourrais. J'aurais seulement le sentiment de déserter. Je m'appelle Zangara et je suis lieutenant au fort de Belanzio qui domine la plaine. Tout l'ennemi viendra qui me fera héros. En attendant ce jour, Je m'ennuie quelquefois Alors je vais au bout Voir les filles en repos Mais elles rêvent d'amour Et moi, de mes chevaux Je m'appelle Zangara Et déjà capitaine Au fort de Belanzio Qui domine la plaine D'où l'ennemi viendra Qui me fera héros En attendant ce jour Je m'ennuie quelquefois Alors je vais au bout Voir la jeune Consuelo Mais elles parlent d'amour Et moi, de mes chevaux Je m'appelle Zangara Maintenant commandant au fort de Belanzio Qui domine la plaine D'où l'ennemi viendra Qui me fera héros En attendant ce jour Je m'ennuie quelquefois Alors je vais au bout Boire avec Don Pedro Il boit à mes amours Et moi, à ses chevaux Je m'appelle Zangara Je suis vieux colonel Au fort de Belanzio Qui domine la plaine D'où l'ennemi viendra Qui me fera héros D'où l'ennemi viendra Je m'appelle Zangara Hier, trop vieux général J'ai quitté Belanzio Qui domine la plaine Et l'ennemi est là Regarde, regarde, regarde Regarde toi-même Là, regarde Juste entre ces deux montagnes Et là, dans le recoin Un jour, une sentinelle lui annonce avoir vu une tâche noire dans la plaine Drogo ne veut plus accorder crédit A ce genre d'histoire Qui lui avait déjà valu bien Des déboires auprès de sa hiérarchie Mais quelque temps après La menace se précise De l'autre côté de la redoute Au milieu du désert Des hommes sont en train De construire une route Au fort, aucune résolution n'est prise Les années passent Vingt ans plus tard Le lieutenant-colonel Ortiz Est parti à la retraite Le Giovanni Drogo A l'âge de cinquante-quatre ans Devient commandant en second Auprès du colonel Simeoni Alors qu'il attend toujours la gloire La santé de Drogo Se dégrade rapidement Un matin Alors qu'il est alité Et souffrant Drogo reçoit la visite Du vieux Prodochimo Le tailleur et doyen De la garnison Qui l'avait accueilli A son arrivée Entrez Dit Drogo La porte s'ouvrit Et Prodochimo Le vieux maître tailleur S'avança Tout courbé maintenant Vêtu d'une étrange tunique Qui jadis avait dû être Un uniforme de maréchal des logis Il s'avança Alletant un peu Et fit un signe Avec l'index de la main droite Comme pour indiquer quelque chose Qui se trouvait par-delà les murs « Les voilà ! » S'exclama-t-il en sourdine Comme s'il s'agissait d'un grand secret « Qui ça ? » Demanda Drogo Ahuri de voir le maître tailleur Aussi ému Ils arrivent par la route Si Dieu le veut Par la route du nord Tout le monde est monté Sur les terrasses Pour les regarder Par la route du nord Des soldats ? Des bataillons Et des bataillons Criait hors de lui Le petit vieillard En serrant les poings Cette fois-ci Pas de doute Et du reste Il nous est arrivé Un pli de l'état-major Pour nous prévenir Qu'on nous envoie des renforts La guerre ! La guerre ! Criait-il Et on les voit déjà ? Demanda Drogo S'asseyant dans son lit Envahi par une terrible inquiétude Bon Dieu si on les voit On voit leurs canons On en a déjà dénombré 18 Et grâce à cette route Ils vont vite Moi je prétends Que dans deux jours Ils seront ici Dans deux jours maximum Maudit soit le lit Se dit Drogo Me voici cloué ici Par la maladie Dépêchez-vous De vous lever Mon commandant Ne pensez plus A vos maladies Venez-vous aussi Sur les remparts Pour regarder Une heure plus tard Rasé Et habillé Mais il avait l'impression De flotter Dans son uniforme Trop large Le commandant Giovanni Drogo Sortit de sa chambre Et s'engagea Dans le couloir Qui lui parut Plus long Que d'habitude Il avait de la peine A se tenir debout Et maintenant Les vertiges Revenaient par un coup Drogo arriva Sur la terrasse Supérieure du fort Où divers officiers Étaient en train De scruter Avec de longues vues Le triangle de plaine Que les montagnes Laissaient visible A ce moment Il entendit crier A vous Le lieutenant Colonel Simeoni Le visage tout rouge Avancé à pas précipité Ça fait une demi-heure Que je te cherche partout Cria-t-il à Drogo Faut prendre des décisions Deux régiments vont arriver Où est-ce que je vais les mettre ? Les paroles de Simeoni Parvenaient à ses oreilles Comme un son haché Et irréel Autour de lui Les choses dansaient Désagréablement Drogo se sentait mal Une atroce sensation D'épuisement S'était brusquement Emparée de lui Toute sa volonté Se concentrait Sur l'effort nécessaire Pour se tenir debout Oh mon Dieu Mon Dieu Supplia-t-il mentalement Aidez-moi un peu Pour dissimuler sa lassitude Il se fit donner Une longue vue Il se mit à regarder Vers le nord Les coups d'appui Au parapet Ce qui l'aidait A se tenir debout Aussi au moins Les ennemis Avaient un peu attendu Une semaine Lui suffisait Pour se remettre Ils avaient attendu Si longtemps Ne pouvait-il pas Retarder de quelques jours Encore de quelques jours Seulement Il regarda Dans sa longue vue Le triangle De désert visible Espérant ne rien Apercevoir Espérant que la route Serait déserte Qu'il n'y aurait Aucun signe de vie Voilà ce que souhaitait Drogo Après avoir Consumé sa vie A attendre l'ennemi Il espérait Ne rien découvrir Et au lieu de cela Une bande noire Traversait obliquement Le fond blanc De la plaine Et cette bande Bougeait C'était un fourmillement D'hommes Et de convois Qui descendait Vers le fort C'était L'armée du nord Finalement Et qui sait A ce moment-là Drogo vit l'image De la longue vue Qui se mettait A tourner A tourbillonner Qui devenait De plus en plus sombre Et ce fut L'obscurité totale Il s'affaissa Évanoui Sur le parapet Tel une marionnette Simeoni Le soutint à temps En soulevant Ce corps Privé de vie Il sentit A travers l'étoffe Le squelette Décharné Est-ce que vous pensez Beaucoup au temps Qui passe Dino Buzzati Je crois Que tous Pense Au temps Qui passe Moi peut-être D'une manière Particulière Et ça a été Je crois Un des leitmotifs De ce que j'ai écrit Ça peut pas faire de mal Cette émission Réalisée par Xavier Pistudia Avec Bernard Lagnel A la technique A été préparée Par Estelle Gap Les Lacos-Élicois Périne Malinge Et Claire Tesser Bonne soirée Et à la semaine prochaine